Cette semaine, on s'attaque aux gros morceaux scientifiques de l'étape. La goélette prend une semaine de pause où elle met les voiles de côté pour dériver quelques jours. Et tout ça pour la science. Dans la brume. Après avoir échantillonné sur des zones bien précises de la semaine dernière, cette semaine, c'est bien différent. On va suivre la même masse d'eau pendant 5 ou 6 jours où le bateau va se laisser dériver. On cherche à suivre nos micro-algues et les traquer pendant plus d'une semaine. Un challenge de taille pour nos scientifiques. Tous les jours, c'est un autre scientifique qui monte en haut du mât, qui repère un peu la zone. C'est super de savoir qu'on est capable de faire comme les images satellites. Elle, c'est Flora. C'est la chef scientifique à bord du bateau. Et si elle est montée en haut du mât, c'était juste pour la photo. Le bateau surdimensionné. A pêcher, là, c'est Michel. C'est le seul à bord spécialisé dans les aérosols. Ces particules qui se trouvent à la fois dans l'air et à la surface de l'eau. Ils collectent aussi des données en haut du mât. Morgane, c'est notre biologiste moléculaire. Tout droit venue de Roscoff, elle passe ses journées entre le pont et le labo. Guillaume, lui, gère un bon nombre d'instruments à bord. Ingénieur spécialisé en optique et satellite, il met au point un certain nombre de cartes qui nous permettent de chasser nos micro-algues. Et enfin, Connie, notre chimiste du bord. Et Ricardo, notre scientifique argentin de la zone, qui est en quelque sorte notre guide local sur l'étape. La vie est merveilleuse, confortable, friendlique, c'est bon. La première étape consiste à trouver une zone intéressante pour commencer notre chasse. Et c'est là le plus difficile. On doit sans cesse faire des compromis avec la météo, qui ne nous permet pas toujours d'échantillonner. Une fois cette zone trouvée, on dépose dans l'eau des bouées muni d'un signal GPS, qui dériveront avec la masse d'eau. Vu que nous, on dérive avec le vent, même sans nos voiles, on cherche à se replacer, pour échantillonner toujours la même masse d'eau. On est à 21 mètres, tu imagines ? Là, on est à 21 mètres. Le premier jour, les résultats étaient plus que positifs. Mais les jours suivants, plus de traces de nos cocos. Les cocos lithophores gagnent la bataille, mais les scientifiques sont de plus en plus motivés à relancer la partie. Moi, je pense qu'il faut la faire, ça nous fera un contrôle négatif. Ce soir, on fera un conseil de crise. Hier, c'était pas trop mal, et là, aujourd'hui, ça a un peu diminué. Est-ce qu'on est en train de voir la fin du bloom, ce qui serait super ? Ou est-ce qu'on est un peu juste sorti de la masse d'eau, et du coup, entre les deux, on est un peu à côté de la plaque ? Donc, il y a plusieurs options, c'est-à-dire qu'on a suivi un bloom qui s'est terminé, ou peut-être qu'on est un peu trop nord. Cette nuit, je vais analyser les données du lab, qui mesure en continu l'eau de surface. On va essayer de chercher un endroit où le bloom est le plus important. Et si on trouve un endroit intéressant, je l'ai réveillé Flora. Il est 12h30 du matin, mais on a pris la décision hier d'essayer d'aller un peu plus à l'est et de faire une sorte de prospection. Et c'est super parce qu'on trouve des concentrations assez élevées. Les jours suivants, c'est le jackpot. Des cocolithophores en abondance et une météo parfaite pour échantillonner. C'était pas forcément prévu que ça se passe comme ça. C'est pour le coup, hier, c'était vraiment la chasse. L'eau change de couleur de bleu à plus de milky. Vous pouvez voir par l'œil que c'est le plus important. Et c'est le plus important. C'était une bonne idée de changer notre location. Bon, on vient d'arriver dans les 40e depuis quelques jours. Il n'y a pas de boule, il n'y a pas de vent. 40e, logissant, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada